Le fils de Marie Trintignant révèle les mystères entourant la mort de sa mère. Gracieuse et fragile, Marie Trintignant s'est éteinte le 1er août 2003 après 5 jours de coma. La célèbre actrice aurait eu 60 ans aujourd'hui. Près de 20 ans après sa disparition, son absence se fait toujours autant ressentir, surtout pour son père qui a dû enterrer sa deuxième fille. Chacun à sa manière, ses proches ont essayé de noyer leur chagrin. Selon les révélations faites par Nadine Trintignant, ses petits-fils ont rendu hommage à leur mère en se faisant tatouer. Marie Trintignant a eu 4 fils. Romane, né en 86, du musicien Richard Kolinka. Paul, né en 93, de l'acteur François Cluzet. Léon, né en 96, du technicien de cinéma Mathias Otnin-Girard. Et enfin, Jules, né en 98, du réalisateur et écrivain Samuel Benchetrit. D'après les révélations faites par Nadine Trintignant, sa fille les emmenait sur les tournages. Elle était une mère merveilleuse. Elle a également confié qu'en 2000, lors du tournage du film Le Prince du Pacifique, Marie s'est faite faire un tatouage en bas de son ventre. C'était un soleil avec 4 rayons au bout desquels étaient inscrits les 4 noms de ses fils. Et apparemment, tous les 4 auraient eux aussi décidé de rendre hommage à leur maman en faisant de même, mais sur d'autres parties de leur corps. Selon leur grand-mère, chacun aurait maman ou mari tatoué sur leur poitrine ou leur épaule. Les garçons ont bien grandi depuis, mais l'absence de leur mère pèse toujours autant. En 70, Jean-Louis Trintignant vit l'insurmontable. A cette époque, avec Nadine, ils avaient loué un appartement à Rome pour 2 mois. Le temps du tournage du film, le conformiste réalisé par Bertolucci. Le couple avait emmené avec eux Marie et une petite fille qui s'appelait Pauline. Et alors qu'ils s'apprêtaient à se rendre sur son lieu de travail, l'homme découvrit impuissant son enfant sans vie. « Elle était morte, on n'a pas su comment », a déclaré l'acteur totalement désemparé et dévoré par la douleur à ce moment-là. Bouleversé, le père de famille prit tout de même les choses en main et tenta de calmer Nadine, sa femme inconsolable, du mieux qu'il pouvait. « Soit on se suicide, soit on accepte de vivre pour mari », lui aurait-il lâché. Mais plus terrible encore, alors qu'il venait de perdre sa fille, Jean-Louis Trintignant est quand même venu sur les lieux du tournage pour jouer dans le film de Bertolucci. Mais le manque de subtilité du réalisateur ce jour-là fera naître une rancœur tenace chez le célèbre acteur. Jean-Louis Trintignant raconte « Une fois, il m'a dit, il y a une scène, tu as mis une intensité exceptionnelle. À quoi tu pensais ? » Alors j'ai trouvé cette question tellement gênante que je lui ai dit « Je pensais aux pneus de ma voiture ». C'était une blague, bien sûr, je pensais plus à Pauline qu'aux pneus de ma voiture. Et Bertolucci, il l'a pris au premier degré. Dans les interviews, il disait « Trintignant, il était formidable. Il pensait aux pneus de la voiture. Je trouvais que c'était un manque de subtilité alors que je l'ai beaucoup aimé à l'époque. Mais si cette perte fut dévastatrice pour le couple, elle laisse des traces profondes à Marie, âgée de 8 ans à l'époque. Marie n'était encore qu'une enfant lors de ce tragique événement. Mais la mort de sa sœur cadette l'a complètement bouleversée. Dans son livre « Marie Trintignant, une vie brisée », Françoise Piazza raconte que depuis, la gamine n'a plus voulu remettre un pied à l'école. Pauline, sa sœur cadette, meurt et Marie devient allergique à l'école, vécue comme un carcan qui brise ses envies de liberté. Elle en sera retirée assez vite par ses parents, qui lui apporteront un enseignement différent, plus en accord avec sa personnalité. En ce cocon protecteur s'épanouira son âme d'artiste. Ses proches tenteront tant bien que mal d'exorciser le chagrin de la mort de Pauline, mais le vide qui s'est creusé en elle rendra les cadeaux dérisoires. La jeune fille devenue plus sensible à la précarité de toute vie, de la fragilité des bonheurs partagés. De son côté, Nadine Trintignant a choisi le cinéma comme remède contre son chagrin. Et en 71, après le tournage de son film « Ça n'arrive qu'aux autres », la réalisatrice est témoin d'un signe presque mystique. Françoise Piazza revient sur cette scène dans son livre. Apparemment, lorsque le film a été achevé en 71, Catherine Deneuve avait pris une photo avec un polaroïd. Sauf qu'au moment de découvrir le cliché, tout le monde a été surpris d'y voir la fille disparue du couple Trintignant. La photo, enfermée par hasard depuis près d'un an et qui sort de l'appareil, a été prise par Jean-Louis. On y voit Pauline dans les bras de sa mère sur la merveilleuse terrasse de Rome où il vivait, affirme l'auteur dans son ouvrage. Après avoir réalisé ce film en 71, une œuvre d'ailleurs dédiée à sa fille aînée, Marie, Nadine Trintignant a écrit un livre où elle retrace son histoire d'amour intense, mais également tumultueuse avec Jean-Louis Trintignant. Dans ce livre intitulé « C'est pour la vie ou un moment », l'ex-femme du célèbre acteur livre un témoignage lumineux et bouleversant sur leur histoire d'amour. Dans cet ouvrage, elle revient sur la mort de leurs deux filles, mais également sur les épreuves qu'elle a partagées avec cet homme pour lequel elle a ressenti une véritable passion amoureuse. Mais à part y révéler de beaux souvenirs, l'auteur y livre également les ombres qui ont toutefois couvert leur couple, notamment les infidélités de Jean-Louis Trintignant. Apparemment, comme d'un commun accord, la paire s'était dit que s'il un trompait l'autre, il se devait de le ou la prévenir. Ainsi, on se sépara en s'aimant quand même, révélait-elle. Mais lorsque ce jour arriva, le couple resta soudé. Faisant face à ce dérapage de l'acteur, ils ont décidé de se donner une nouvelle chance. Interviewé par Paris Match, la mère de famille a déclaré « J'ai refait confiance. Jean-Louis est difficile à cerner, si compliqué, si paradoxal. C'est l'être le plus doux que j'ai connu, pourtant il est capable de cruauter. » Malheureusement pour elle, Jean-Louis a continué ses aventures extra-conjugales et malgré un troisième enfant, le couple se déchire. On ne pouvait plus s'apporter de bonheur. C'était l'époque où j'ai incité Jean-Louis à poursuivre avec Romy. Elle était intelligente, belle, marrante, indépendante. « Je n'avais pas beaucoup de mérite puisque j'étais amoureuse d'Alain », révèle-t-elle. Toutefois, malgré leur séparation, de leur histoire, Nadine Trintignant n'en gardera que de merveilleux souvenirs, mais surtout un respect éternel pour cet homme qu'elle aura aimé profondément.